Plus que deux minutes, une retouche. Oh, toujours pareil. Être un vampire, des fois, ça craint vraiment. Draculaura, tu es maquillée comme si tu voulais ressusciter les morts. Raconte-toi, Cléo. Eh bien, c'est que... Est-ce que tu as vu le nouveau ? Il passe devant mon casier tous les jours à la même heure. Ah oui ? Ça, c'est vraiment... rasoir. Mais je trouve que c'est le garçon le plus mignon de toutes les cales. Voyons, tout le monde sait parfaitement que le garçon le plus mignon de toute l'école, c'est mon copain Deuce. Ah, mais oui, bien sûr. Deuce est super mignon. Pour toi. Mais ce garçon... Oh, elle t'a croqué. Oh, le voilà ! Comment est mon maquillage ? Tu es manie. Tu as besoin d'une petite retouche. Laisse donc faire, Cléo. Grâce à moi, ton premier rendez-vous sera un moment vraiment inoubliable. Je suis certaine qu'il va tomber raide. Merci, Cléo, t'es la meilleure. Et ne t'avise pas de l'oublier ? Ouais, on se retrouve dans l'au-delà. T'es carrément... T'es carrément horrible ! Et moi, j'adore les filles dans ton genre. Merci, Cléo. J'ai vu ce que tu viens de faire. C'était... ...près... ...jantil. T'as pas. Je n'arrive pas à croire que l'année soit finie. C'est passé si vite. Tu crois qu'on va pouvoir se voir pendant les grandes vacances ? Mes parents sont toujours en colère, mais ils finiront par comprendre. J'espère que tu as raison. Moi aussi. L'ado ? Ce que je déteste à la fin de l'année... C'est de découvrir une des vieilles chaussettes de ton frère dans ton casier. Ben... Non ! C'est de penser à tous les ragots croustillants qu'on va manquer. C'est pour ça que je me suis inscrite pour recevoir toutes mes infos de ragots monstres. C'est quoi ? L'autorité la plus compétente de la vie de Monster High. Dès qu'il se passe un truc, elle le met sur son blague. Et c'est qui ? Personne ne le sait. Un mystère à la sauce secrète saupoudré de cachotons. Oh ! Le couple Gilles Laguna arrivera-t-il à survivre tout l'été ? Quel suspense ! Allez, Mani, lâche-moi les baskets. Ok, je ruine d'abord tes baskets, ensuite je m'occupe de tes lunettes. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Qui est-ce que tu traites de bœuf ? J'ai atterri dans la cour des maternelles ou quoi ? Non. Alors pourquoi tu te comportes comme un gamin ? Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait ce que tu fais ? Oh, mais tu vas pas lui dire si... Oh ! Laisse cet élève tranquille ! Merci, euh... Francky, je sais combien c'est dur quand on est nouveau. On a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Ils m'ont trouvé de la place dans la poubelle, dans mon casier. Ils m'ont mis dans plein endroit. Moi, c'est... Jackson. Ravi de te connaître, Jackson. Il ne faut pas que mon père découvre que mon cercueil est cassé. Sinon, ça lui fera une chose de plus dont il se servira pour me comparer à ma grande sœur. Nefera. Heureusement qu'elle non plus n'est pas à la maison. La fois où elle a organisé sa fête, sur qui s'est retombée ? Sur moi ! Elle m'a tout mis sur le dos et depuis, je n'ai pas le droit d'organiser de grosses fêtes chez moi quand mon père n'est pas là. Le père de Cléo est absent. Elle fait une fête chez elle ce soir. Il y a une fête chez Cléo ce soir ? Toute l'école est au courant. Tu veux venir à la fête de Cléo avec moi ? Euh... Oui. Enfin, je... Si toi, tu veux... Il n'y aura que des monstres, mais si on est ensemble, ça ira. D'accord. Génial ! Enfin, je... Ouais, cool ! Bon, on se voit là-bas. Wow ! Attention ! Comment on fait pour entrer ? On fait comme ça. Oh non ! Cléo va fuir quand elle verra tous les dégâts. Oui, oui, c'est sûr. À ce propos, où est-elle partie ? Chercher son nouveau téléphone. Comment elle a fait pour envoyer un texto à tout le monde ? Oh, c'était pas elle, ça venait de Rago monstre. Alors Cléo n'est au courant de rien ? Donc on est entré par effraction. Oh non ! Vite, il faut faire sortir tout le monde avant que... C'est... pas... vrai ! Euh... Cléo, on peut tout t'expliquer. Vous avez organisé une fête... pour moi ? Oh, c'est trop cool ! Merci les... Cette fête est trop mortelle ! Et qui est le plus grand mancheur de pizza ? T'as vu ? J'en ai mangé trois d'affilée, c'était trop... Je peux pas te parler pour le moment. La vampire trouve que son toutou mange comme un cochon. Elle l'abandonne au chenil. Je fais trop d'effets ! Cléo met en danger ses invités en laissant traîner des instruments cassés. Comment se passent les vacances de Gilles pour l'instant ? Il ne répond ni à mes textos, ni à mes mails. Il faut dire que ses parents étaient super en colère après moi. C'est le premier jour de vacances. Il a sûrement plein de trucs à faire. Oui, ça doit être ça. Thomas, tu n'as pas vu ton cousin ? On devait se retrouver à l'intérieur. Jackson, t'as posé un labin ? Wow, trop fort ! Oh, mais ne culpabilise pas, c'est normal. Et avec eux, on ne peut jamais savoir. Allez, vas-y, entre. Tu peux y arriver. Non, tu n'as rien à faire, là. Personne ne veut de toi, ici. Si, Francky. Mais non, elle ne l'a pas rompu. Bien sûr que si. Je mange comme un cochon. On est comme ça, nous, les Wolfs. Évidemment, Draculaura a trop honte pour être avec moi. Yo, les gars ! C'est pas une teuf, ça ? Ça, c'est une teuf ! Ouais, ouais ! C'est parti ! Oh, t'as été dans la place ! Il va faire choper les platines, les gars ! Les gars ! Hey, toi, la jolie électrique ! Qui, moi ? Oui, tu es la seule à être assez électrique, ici, pour me sauver la mise et sauver la soirée ! Oh, pitié ! Je sais que je mange comme un cochon, mais je peux changer. S'il te plaît, donne-moi une deuxième chance. Mais je ne veux pas que tu changes, voyons. Pourquoi tu m'as repoussé ? Parce que tu mangeais de l'ail. Je suis un vampire. Je ne supporte pas l'ail. Va te brosser des dents et on ira danser. Cette fête devient incontrôlable. Oui, mais tous les monstres importants sont venus. Il y a déjà des dizaines de photos sur le bloc de Rago Monstre. Souvenez-vous, quand Nefera a organisé sa fête et que c'est retombé sur Cléo, j'ai peur qu'il lui arrive des ennuis. Elle a été privée de sortie pendant un mois. Une ovation pour Cléo, qui a organisé la fête du siècle des enfants ! Yuhou ! Même quand je n'y suis pour rien, c'est quand même moi qui organise les meilleures fêtes. Et si ton père l'apprend ? Mon père est absent quelques jours. Il ne l'apprendra pas, à moins que quelqu'un ne le lui dise. Mais qui irait faire une chose pareille ? Sûrement quelqu'un comme moi. Nefera, tu es déjà de retour ? Ne torture pas ton misérable cerveau avec ça, car il me semble que tu as maintenant de plus gros soucis à te faire. Tu peux déjà réfléchir à comment m'empêcher de tout dire à papa. Oh ! Oh pitié ! Ne lui dis rien, je t'en supplie ! Je ferai tout ce que tu voudras ! Oh ! Mais ça, c'était déjà prévu. Prépare-toi, ma chère petite sœur, parce que je te jure que cet été va être le pire de toute ta vie. Ah 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 ! Oh non ! Ma sensibilité royale ne peut pas supporter ce genre de choses, Cléo ! Tiens, on était en train de parler de Cléo et son équipe de pommes-pommes monstres ultra pathétiques. Tu parles de mes amis, là ? Il serait peut-être temps de t'en faire de nouvelles. Des comme vous ? Non, merci. Salut, les filles ! Alors, Claudine, comment ça va avec Draculaura ? Oh, elle ne me parle plus. Et Claude non plus. Et toi, ça va avec Gilles ? Oh, ça va mieux. Mais tu sais, ça reste compliqué entre nous. Ça, je veux bien le croire. Cléo, comment va Dios ? Oh, les filles, je vous jure que parfois il me rend folle. Ça, je veux bien le croire. Francky, pitié. Tu ne peux pas comprendre. Tu es beaucoup trop jeune. Dans Salut les monstres, j'ai lu que les filles plus mûres aimaient parler de leurs problèmes de couple. Mais on risque d'être mis à l'écart quand on n'est pas en couple. Si, je vous assure, je vous comprends tout à fait. Ah oui ? Oui, j'ai un petit ami, moi aussi. Ah oui ? Il est où ? C'est qui ? Comment il s'appelle ? Il faut que tu nous le présentes. Hum, bah là, en fait, ça ne va pas être possible. Et pourquoi ? Il n'est pas à l'école aujourd'hui. Il est malade, mais demain, il ira mieux et je vous le présenterai. Tant mieux. On a hâte de rencontrer ton petit copain. Pas de souci. Bon, bah, je vais lui téléphoner pour savoir s'il va mieux. Je n'avais qu'un seul moyen d'avoir un petit ami pour le lendemain. Il fallait que j'en fabrique un. Pas de problème, mon père le fait tout le temps. Ça ne doit pas être bien compliqué. Voilà, il va falloir s'en contenter. Eh, Gilles, c'est super que tu te sois réconciliée avec Laguna. Oui, mais je me sens coupable. Je lui ai dit que mes parents voulaient bien qu'on se voit, mais j'ai menti. Si elle le découvre, elle va être bouleversée. Je sais, oui. Alors, jalouse ? Ah, ce que t'es marrant. Quoi ? Danser ici ? Ah, c'est trop romantique. Alors, tu ne nous présentes pas ? Oh, si, désolé. Voici, voici Bruno. Il mourrait d'envie de faire votre connaissance. Qu'est-ce que c'est ? Deux places pour le concert des Tokyo Mortels. Oh, t'es trop gentil, Bruno. Toi, tu as encore lu tous les articles de Salut les Monstres. Possible ? Tu n'es pas obligé d'avoir un copain pour être notre ami. Ah, bon ? Non. Tu es marrante et intéressante et tu es géniale comme tu es. Oh, je suis soulagée. Quand je vous écoute, vos histoires ont l'air tellement compliquées. Et puis, je ne suis pas encore prête à sortir avec un garçon, même si c'est un que j'ai fabriqué moi-même. Tu ne veux plus de moi ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, pourquoi ? Dis-moi au moins pourquoi. Mais... Il est vivant ! Ça fait au moins un quart d'heure que Laguna n'a pas lâché Gilles Desieux. Je sens que ça va mal se terminer. Il faut la faire sortir de sa bulle. Ces calculs griffuriens sont difficiles. Je crois que je vais aller à la bibliothèque pour potasser tout ça. Oui, la bibliothèque est l'endroit parfait pour étudier et pour faire entrer des infos dans sa cervelle. À supposer qu'on en ait une, bien sûr. C'est tout ? Ça fait une heure que tu le mates avec des yeux de merlant frais et c'est tout ce que tu trouves à lui dire. Réfléchis, Frankie. Gilles est un mec ultra branchi. Faut pas rêver. Il ne m'adressera jamais la parole. Ma chérie, il vient juste de le faire. Tes yeux sont-elles des étoiles de mer ? J'ai perdu mon cahier de calculs griffuriens. Je mériterais de plonger dans une flaque d'eau et d'être recouverte de gadou. C'est ce cahier-là que tu cherches. Rendez-vous à la fontaine à trois heures. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501